voilà le titre cela fait deux mois jour pour jour que le colonel mamadie doumbouya est à la tête de notre pays la guinée vous appréciez vos appréciations heureux max sur sa gouvernance et les points si dessous c'est à dire vous remarquez vos appréciations les changements c'est trop tôt mais vous avez dû remarquer certaines choses en deux mois sur la population sur l'année les nominations les audits dans le numéro de téléphone c'est le même 0 0 33 6 27 85 89 96 00 33 6 27 85 89 96 vous cliquez sur le titre le numéro sera là bas vous cliquez sur la page le numéro sera là bas donc voilà donc l'étape de moi vous êtes prévenu est moi je ne vais pas aller comme les autres font souvent il paraît ils vont 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 ramasser et parce que c'est ethnique mettre ça pour salir une ethnie bien donné mais moi si je peux faire la même chose mais je ne veux pas salir ma page avec les saletés voilà c'est tout et moins que les gens les uns contre les autres mais je vais le mettre ici si j'ai 5000 personnes qui me dégâtent 5000 personnes vont voir que vous allez bien travailler pour votre parti politique en essayant de salir la page de ma liste c'est comme ça grâce à moi monsieur le compenser ischallah voilà maintenant ce que moi j'ai remarqué rapidement il faut que les gens comprennent certaines choses aujourd'hui on est en train de se projeter vers l'avenir il ya eu un moment donné l'avenir était bloqué pour certaines personnes c'est à dire on se disait il n'y a pas d'avenir avec ce monsieur là et patati et patata on n'était pas du tout on était renfermé nous qui est on la gestion là nous étions enfermé vous qui est en guinée la majorité se disait quand est-ce il va mourir quand est-ce il va mourir maintenant avec ce qui se passe aujourd'hui cela se projette se disent il ya quelque chose qui va arriver dans quelques temps il ya ça qui va se passer il y aura certainement un changement qui est changement ou pas mais l'espoir est permis aujourd'hui qu'il y aura certainement et challah un changement ça c'est très important qu'un être humain sorte de cet enfermement de dire comment je vais sortir déjà de ça maintenant si je suis sorti de là il se peut que je progresse il se peut que j'avance ça c'est un point très important et très très fort et je vais revenir sur ce côté ethnique les gens qui ne sont pas contents il faudrait que vous sachiez une chose par rapport aux nominations il ya une nouvelle nomination hier encore par rapport à tout cela il faudrait que vous sachiez mes frères et sœurs que c'est comme si nous savons que le pouvoir est très ethnicisé en guinée nous sommes en train de se battre contre cela mais cela a toujours été ainsi ce n'est pas une nouveauté donc ce monsieur c'est comme s'il se battait contre sa propre ethnie en quelque sorte quand je l'ai dit au début nous serons tous divisés en deux toutes les ethnies seront divisées en deux c'est à dire quoi ce ne sera pas une bagarre ou une guerre comme avant la majorité des malinqués sont dans le rpg arc-en-ciel la majorité des peuls sont dans l'ufpg tant 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 comme dans toutes les ethnies maintenant il y aura un côté peu qui sera divisé qui va aller qui est ok pour cette transition qui est c'est vraiment 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 les gens qui vont vouloir de cela c'est le genre de personne qui est prêt à tout quoi pour que ça réussisse est prêt à tout quoi pour que ça réussisse un autre côté non malinqués pareil sous sous par et guerres et par et thomas par et qui s'y parait toutes les ethnies sur quoi ça vous allez le remarquer voilà c'est un nouveau truc qui est en marche parce que les gens qui vont prendre vont vouloir que c'est ce qu'on appelle ça que cette transition marche vraiment 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 les gens qui vont vouloir de cela c'est le genre de personnes qui aiment prendre le risque qui se dit oui je vais dans ce sens le risque est permis ça marche tout ça ne marche pas mais moi j'y vais c'est ce qui va se passer ceux qui ont peur du changement c'est à dire qu'ils veulent que ça change sans qu'ils ne se cassent la tête ça qu'ils ne changent leurs habitudes ça qu'ils ne changent quoi que ce soit vont rester là tout mal comment tu vas ils vont rester là pour se dire non vous savez mamadie moi je n'en fais pas confiance à vous savez les gens qui l'a nommé là il n'a pas bien respecté les trucs ethniques bon tu sais mamadie c'est quelqu'un qui avait qu'alpha condé à tu serres oui mais tu ne voulais pas de celui qui était là celui aussi qui est venu je ne veux pas finalement qu'est-ce que toi tu veux donc nous allons assister à cela dans nos familles dans nos familles avec nos amis et sur les réseaux sociaux nous allons assister à cela cela ne va pas vous surprendre moi dans tout ce qui se passe aujourd'hui l'espoir est revenu l'espoir rené c'est très très important on sera déçu on sera pas déçu ça c'est un autre débat mais l'espoir rené aujourd'hui nous avons de l'espoir vous que me regardez là je suppose et j'espère que vous avez de l'espoir quoi qu'il en soit ichallah j'espère que ça va marcher maintenant les nominations qui se sont passés c'est une très bonne chose surtout les dernières nominations surtout les dernières nominations bill de sam c'est très bien que bill de sam soit nommé parce que je voulais déjà dit régulièrement que la musique est un don de tournée la chanson est un don du tournée je n'ai pas inventé ça ça se dit en guinée voilà vous voyez aujourd'hui bill de sam a été chanteur il ya quelques années aujourd'hui les ministres il ya des gens de mauvaise volonté qui voit du go à un ancien rappeur un ancien chanteur aujourd'hui les ministres comme s'il ya pas d'autres personnes vous voyez tandis que ce sont donc qu'il a amené dans le mauvais sens et il ya des gens qui sont au courant de ça parce que moi c'est un guinée que j'ai appris ça il ya des gens qui sont au courant de ça mais ils ne font rien pour régler ce côté là puisque l'avenir des gens ça peut entacher l'avenir par rapport à certaines personnes par rapport aux mauvaises volontés au lieu de se dire que lui c'est quelqu'un qui n'a pas été et qu'on n'a pas mis sur ce chemin de savoir qu'il a un savoir qu'il peut utiliser autrement c'est pourquoi les musiciens les footballeurs ou autres c'est leur âme qui a toujours une situation où une relation un peu ambigu avec les hommes politiques c'est des gens qui peuvent être les chefs mais chanter aussi ça veut dire qu'on peut écouter ça veut dire que tu peux capter l'attention des gens ça c'est ton art c'est des poètes en islam normalement tout ce qu'ils font la musique s'ils écrivent ça donne une autre forme et une autre force donc lui je pense qu'il est de l'ufr ou qu'il était de l'ufr mais il a été de l'ufr et il a fait plusieurs fois la prison à un moment donné la prison était devenue un deuxième domicile mais c'est son parcours qui a été comme ça c'est pas drôle nous connaissons monsieur garol qui est le lieu obligé aussi qui est ministre aujourd'hui monsieur avec cela qui est un homme politique un parti politique a été candidat aux élections je me rappelle même plus c'était laquelle est-ce que les dernières c'est ma main droite est là c'est la bouche donc pourquoi je cite toutes ces personnes il y en a d'autres je cite ces gens là pourquoi parce que ce sont des gens moi à leur place qui sont dans des problèmes aujourd'hui parce que c'est des gens qui ont qui ont riposté qui ont beaucoup fatigué l'ancienne qui était là c'est pas un débat donc aujourd'hui les gens auront les yeux sur eux aussi donc c'est une bonne chose pour eux c'est une pression et moi à leur place je vais même pas accepter moi à leur place parce que c'est une pression supplémentaire mais pour nous ils vont nous montrer de quoi ils sont capables vous comprenez ils vont nous montrer de quoi ils sont capables toutes les critiques qu'ils ont eu à faire même si c'est court même si c'est très très court mais ils auront le temps de poser une petite base de prouver et de montrer que ils ont des intentions qu'ils ont des idées qu'ils ont à apporter à ce pays c'est le moment de le faire mais ils seront là tous les faits jettent seront à la loupe ou même s'il n'y a pas de faux pas au moins on va il ya des gens qui vont considérer comme si c'était des faux pas donc ils ont intérêt vraiment et non les gens là me font pitié là où je suis aujourd'hui là ça me fait pitié mais c'est une bonne chose c'est très beau c'est très joli parce que ce sont des gens qui se sont battus ça c'est pour dire aux gens qui étaient là dans les commentaires bon ça t'attends qu'à dire qu'ils étaient là dans les commentaires ça va tout comment tu vas m'acheter qui est elle à l'image qui était là dans les commentaires oh il voit la guillée au revoir vous enfermer au tz vous devant vos caméras et comme si comme ça les gens là aussi se sont battus sur place mais sur les caméras parce que quand ils communiquaient c'était là aussi ceux qui avaient eu peur de se projeter tu aurais peut-être pu être ministre aujourd'hui ou autre chose mais ils ont eu peur de se projeter il ya un monsieur aussi sur lequel on fait des remarques un magasuba je sais si un magasuba qui avait été licencié il paraît de la salle pour incompétence qui est ministre aujourd'hui c'est ce que je venais de vivre tout à l'heure il faut que les gens comprennent une chose ce monsieur ne peut pas rejeter tout le monde aujourd'hui il est ministre et devient ministre des mines et de la géologie ce monsieur ne peut pas rejeter tout le monde il faut comprendre ça il ne peut pas prendre tout le monde dans la situation qu'on était nous savons que c'est ethnique le pouvoir est unique oui quelqu'un d'autre d'une autre ethnie aurait fait ce coup là ça n'allait pas être comme c'est aujourd'hui ça allait être mal vu donc il faut jouer le jeu qu'on le veuille ou non il y aura une petite influence même si c'est pas une petite influence c'est un petit pas seulement pour les soulager en quelque sorte il faut que nous voyons ces choses de cette façon là si on est débatté des gros nos des gros gros morceaux qui sont là aujourd'hui qui sont cannes qui sont à peu près carreaux on va pas demander la lune non plus voilà on va faire avec comme ça et nous verrons plus tard ce que ça va donner partagez la vidéo s'il vous plaît vous savez moi je suis pas sexy donc il n'aime pas trop ça donc il faut redoubler l'effort hein voilà ça là vous allez faire peur surtout quand c'est moi donc mais c'est comme ça moi je vais faire plaisir à allah c'est pourquoi je vais gagner c'est comme ça qu'il va me faire gagner sinon je vais faire plaisir aux humains je vais faire plaisir aux chayats mais après j'aurai honte devant ça sert à rien vous même qui me faites confiance là vous aurez honte derrière moi pour dire que vous avez suivi votre mari sur ce cola avec sa grosse robe moire voilà maintenant tout ce qu'elle vous a dit vous avez gaspillé surtout les gens qui sont en guinée vous avez gaspillé votre votre crédit on va essayer de rappeler le monsieur qui a appelé tout à l'heure il ya quelqu'un qui a appelé challah on va l'appeler je n'ai même pas commencé lui l'a appelé ok ok maintenant ceux qui veulent intervenir je sais que la colère va venir après la femme de l'autre monsieur qui est si vous voulez intervenir vous vous préparez à intervenir ce qui réclame toujours les vidéos vous devez partager les vidéos multiplier les partages par ça voilà allons-y on va essayer d'appeler ce monsieur là s'il est encore là parce qu'il a appelé j'avais même pas comment c'est oui alors bonsoir comment ça va alors vous avez appelé tout vous avez appelé tout à l'heure j'avais pas commencé ça va ça va bien merci et vous d'avoir à l'autre à l'égalité on vous le voit très bien allez-y allez-y on vous reçoit oui oui vous n'avez pas confiance allo allez-y on vous écoute là où il y a beaucoup de bruit oui 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 non mais visitez n'a pas confiance C'est peut-être que d'autres vont s'entraîner à Ouslander, à Ouslander, ils veulent revenir à la Guinée, comme beaucoup. La différence est qu'ils ont revenu à la Guinée, ils étaient en France. C'est qu'ils ne connaissent pas la Guinée, ils sont là, et on les a mis dans nos états-là aussi. Il y a le chef des cabinets, nos ordres qui sont tous, des gens qui ont pris la balance 40, 20, 30 ans. Et bien, c'est qu'ils ne connaissent pas la Guinée, c'est vrai que c'est vrai. La condition de mon père, le Récu, ça va vraiment se mentionner. D'accord. Allô ? Je pense que je suis bien reçu. Le colonel a un bon choix, il n'a pas pu avoir le bonhomme à propos de nous. Si vous regardez le ministère de Chigonomité, c'est des gens qui sont reçu de nous. C'est des gens qu'on connaît. On connaît la longue à la Guinée. On sait ce qu'ils sont capables de faire. D'accord. 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 D'accord ? Je vais regarder l'intérêt de près où... le ministre de la sécurité. Quand je l'ai écouté aujourd'hui, le ministre de la Sécurité, 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 le ministre de la Sécurité et le ministre de la Sécurité. Hello ? Hello ? Hello ? Bon. freedur il y a beaucoup de prejudices d'un resistif il y a beaucoup de bruit. Et stirred. Je suis très content de vous. Le değer c'est l'部ir. là où il est en tout cas en gros lui il n'est pas content de la composition de ce gouvernement il a fait de la salle à l'heure je sais pas s'il est dans un marché mais apparemment il est dans la circulation lui n'est pas du tout content c'est ce que j'ai cru comprendre on va rappeler quelqu'un d'autre qui a appelé tout à l'heure pour voir ce qu'il va dire allô oui bonsoir comment ça va allô oui ça va ça va ça va ça va ok je suis en direct je crois voilà je salue tous ceux qui suivent le live vraiment c'est quelque chose qui est très important le thème d'aujourd'hui est très important parce que c'est une façon de voir l'état d'esprit de tout un chacun par rapport au changement qui vient d'intervenir dans notre pays non vous avez posé la question au niveau de la population d'abord c'est qu'il y a l'espoir qu'il y ait au niveau de la population les libertés étaient confisquées ça tout le monde le sait même nous qui sommes la diaspora il ya beaucoup qui avait même moi personnellement quelque part il y a beaucoup qui avait qui avait leur nom à l'aéroport donc dès que vous descendez si vous ne faites pas attention vous pouvez vous pouvez vous faire arrêter ouais aujourd'hui avec ce changement il ya la liberté malgré qu'il ya la pauvreté mais à la liberté l'espoir est réuné donc c'est une question qui est très importante vous ne pouvez pas comprendre combien de fois la liberté est importante c'est quand on vous met en prison ou quand vous vous retrouvez dans la situation des gens qui étaient à la société là vous comprendrez que la liberté est très importante donc ce point là est très positif pour le cnrd oui nous les encourageons à aller sur cette lancée pour que le pays puisse avancer maintenant au niveau de l'armée au niveau de l'armée qu'est ce que moi je voulais dire d'abord la retraite des généraux et salutaires pourquoi c'est salutaire c'est sur deux plans pour le premier plan ils sont restés là sans prendre leurs responsabilités malgré que le peuple souffrait vous comprenez ma soeur très bien très bien j'écoute malgré que le peuple souffrait ces généraux ces généraux n'ont pas pris leurs responsabilités se sont pas mis du côté du peuple étant donné que leur salaire tout ce qu'ils persévaient c'était ça venait du peuple parce que ça venait des taxes et autres là oui donc ils n'ont pas su profiter de la situation pour se mettre du côté du peuple ça c'est quelque chose sur le côté financier ces gens là avaient des traitements c'est à dire très très élevés donc ça finit ça faisait saigner l'économie du pays oui vous comprenez quand vous regardez le salaire d'un général à l'époque un général était plus payé qu'un ministre sans compter maintenant d'autres accommodations ça c'est quelque chose c'est quelque chose de très grave donc vous voyez donc c'est ce qui fait que la retraite de ces militaires de ces généraux là est vraiment salutaire moi je salue cela mais d'un côté aussi je voulais attirer l'attention du CNRT vous savez quand ils ont pris le pouvoir il y a un engouement donc faut pas qu'ils éteignent cet engouement là il faut qu'on s'écoute vous savez ici sur les réseaux sociaux nous avons un pouvoir oui le pouvoir des réseaux sociaux est très très fort parce que c'est un pouvoir populaire oui sur les réseaux sociaux on s'exprime ce qu'on pense et si beaucoup de monde exprime la même chose donc les dirigeants doivent se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ils devaient même créer une commission pour voir pour prendre la température des réseaux sociaux parce que là il y a les gens qui sont toute la population est presque là quoi donc chacun s'exprime vous voyez dès qu'il y a un live tout le monde se connaît les gens veulent savoir qu'est ce qui se passe l'humeur des gens donc ils devaient créer même une commission pour voir sur les réseaux sociaux c'est ce qui se passe et pour pouvoir apporter des changements oui par exemple le cas des militaires qui se sont qui sont arrêtés soi-disant qui sont collés c'est un cas qui doivent revoir ils doivent revoir cette situation le plus vite possible pour ne pas mettre la transition dans l'eau oui vous comprenez très bien et puis les mille militaires qu'ils veulent retraiter là c'est quelque chose qui est aussi grave faut pas qu'ils créent des mécontents vous savez quand les gens sont contents faut pas envoyer aussi le mécontentement c'est grave tu vas retraiter mille personnes nous savons tous combien de fois la dîner difficile vous les retraite sans mesure d'accompagnement ils partent à la retraite ils partent à la retraite au moins ils devaient attendre un peu que cette période passe ou qu'ils créent des conditions d'accompagnement mais si on met une mille personnes comme ça à la retraite qu'est ce que ça peut donner vous ne savez pas on peut pas prévoir l'avenir vous voyez donc ils doivent faire attention à certaines choses c'est très important faut pas quitter le mécontentement le mécontentement sinon ça ça peut s'appeler tout ouais donc les jeunes qui se sont sacrifiés tant qu'ils partaient c'était c'était soit gagner ou perdre oui Dieu a fait qu'ils ont gagné donc ces jeunes là ne doivent pas être là quelque soit ce qu'ils ont fait cela même devait être réglé à l'interne je ne dis pas des gens qui sont partis prendre l'argent à sauverge au point 8 novembre mais tous les autres là ça devait se traiter à l'interne ça devait se traiter à l'interne mais le fait que ça a été publié c'est quelque chose qui ne va pas quoi étant donné que ceux qui ont détourné beaucoup d'argent au temps de l'ancien régime ils sont en liberté et les autres jeunes qui ont aidé à prendre le pouvoir ils sont en prison c'est pas bon c'est pas un bon c'est pas un bon signal ouais donc ils doivent corriger cela s'ils nous suivent ou si leurs éléments nous suivent sur les réseaux sociaux ils doivent analyser cela autrement maintenant au niveau des nominations c'est vrai les ministres qui sont nommés beaucoup viennent de la diaspora il faut comprendre qu'on a besoin aussi de l'expertise de la diaspora mais malgré l'expertise de la diaspora ces ministres là vont travailler avec les éléments qui trouveront sur place donc faut pas oublier cela aussi ils vont pas prendre d'autres travailleurs ailleurs c'est les éléments qui trouveront sur place c'est vrai qu'ils vont travailler ils vont les impulser une nouvelle dynamique une autre manière de travailler vous comprenez oui tout à fait parce que beaucoup viennent de l'occident parce que beaucoup viennent de l'occident donc c'est un plus oui c'est un plus oui donc moi je souhaite que on juge quelqu'un à travers ce qu'il fait non pas à travers ce qu'il est mais c'est pas parce qu'il vient de l'europe qui ne connaît pas la guinée ou s'il vient de l'amérique qui connaît pas la guinée qui ne peut pas travailler qu'on juge chacun en fonction des actes qu'il va poser c'est très tôt pour dire que ah on doute ou on ne doute pas et puis ce que le guinéen doit savoir tout le monde ne peut pas être ministre tout le monde ne peut pas être directeur on peut servir autrement son pays à travers ce projet cela est très important on peut servir autrement son pays à travers ce projet vous comprenez donc la transition la transition c'est proposer les bases de la réfondation du pays donc c'est une traction qui ne va pas durer une éternité peut-être deux ans ou trois ans je sais pas mais ça va pas durer une éternité et vont quitter donc faut pas que certaines personnes qui n'ont pas été nommées ministre n'ont pas eu de cause soit frustré tout le monde va se mettre dans la dynamique du changement et en dernière position je voulais juste parler un peu du développement de la guinée si vous me permettez oui allez-y pour le développement de la guinée moi je préconise deux choses pour le développement de notre pays même pas à cause de la transition deux choses c'est à dire la la décentralisation plus que la décentralisation plus c'est ou l'autonomisation des régions oui pourquoi la décentralisation plus c'est madame parce que la concentration la centralisation des choses fait que le pays ne peut pas se développer tout décentralisé tout décentralisé le pays ne peut pas se développer on parle de décentralisation chez nous mais dans les actes d'aller faire c'est pas réel oui si je prends un exemple la région de bouquet dans les conditions normales à bouquet on doit avoir des hôpitaux de référence parce que avant c'était 15 millions de tonnes de boxy qui était extrait actuellement nous avons 80 millions de tonnes de boxy et si vous allez à bouquet il n'y a pas de route ouais il n'y a pas de route il n'y a pas de pitogo rien et les populations qui sont directement touchées c'est les habitants de bouquet ils ne peuvent plus cultiver comme ça se doit il y a un dérèglement climatique c'est à dire c'est eux qui sont directement touchés donc pour compenser à cela il faut au moins que l'état verse les 70% des revenus de la boxy au niveau de bouquet et que l'état prenne 30% 10% pour l'état central 20% qu'on peut diviser dans toutes les autres régions vous allez voir tout de suite bouquet va se développer est-ce que c'est dans toutes les régions parce qu'il faut décentraliser quand on centralise trop on peut pas se développer il faut décentraliser les choses ou autonomiser les régions pour que la Guinée se développe oui mais sans ça on peut pas se développer on peut rien comprendre on peut rien comprendre oui on peut rien comprendre donc moi je souhaite qu'il y ait vraiment une décentralisation très poussée pour que le pays là se développe donc si je prends la parole ce soir c'est voilà quoi c'est ce que moi j'avais à dire que Dieu aide notre pays que les autorités que Dieu bénisse les autorités que Dieu les fait clair surtout surtout ne pas retraiter les mille personnes d'abord ceux qui sont en prison de les libérer c'est très important merci d'accord c'est moi qui vous remercie merci beaucoup ok car là vous assiste merci donc attendez les les avis sont mitigés et deux personnes il y en a le premier là qui a plein de l'installer je ne comprenais pas très bien ce qu'ils disaient parce qu'on dirait qu'il était dans la circulation voilà il n'était pas il n'est pas très content de évoire de maté comment tu vas c'est le moment là on va commencer à l'avacadette diallo comment tu vas marcher oui 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 je ne dis pas bientôt donc celui vraiment à l'attentant d'entendre cette deuxième personne a fait des propositions et tout que lui on entend bien que vous avez écouté donc ceux qui veulent participer c'est maintenant c'est pas quand je vais me déconnecter que vous allez commencer à appeler parce qu'il y a des gens qui appellent pendant le direct non il y a des gens quand ils regardent le direct maintenant là quand ils regardent dans deux heures ou dans trois heures ils pensent que je suis en direct maintenant ils appellent non c'est pas comme ça c'est maintenant qu'il faut appeler et voilà c'est le même numéro habituel je vais vous le donner ceux qui sont en france ça sera le 0 6 27 85 89 96 la france 0 6 27 85 89 96 ça c'est pour ceux qui sont en france ceux qui sont à l'étranger ça sera le 0 0 33 6 27 85 89 96 0 0 33 6 27 85 89 96 0 0 33 6 27 donc si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit vous regardez la rue dans le titre de la vidéo c'est là qu'il ya la vidéo est le numéro de téléphone ou alors vous avez sur la page il ya toujours les numéros là bas donc parce qu'il ya des gens qui vont demander après moi globalement chacun a ses idées chacun à ses son point de vue comme l'autre monsieur vient de dire l'espoir rené voilà l'espoir rené en tout qu'un mois pour moi je me je me projette je me dis que c'est possible qu'il ya des choses qui peuvent de positifs qui peuvent se passer bon négatif aussi aussi peut se passer bien entendu mais celui qui a parlé la première fois je n'ai je n'entendais pas bien été dans la circulation dit le fait de dire que tous ceux qui sont nommés où la majorité c'est la diaspora et tout je sais pas si vous vous rappelez il ya eu un moment je parlais souvent de cette histoire de diaspora il faut que les gens comprennent une chose c'est cette diaspora qui fait vivre la guinée et moi je l'afrique d'ailleurs moi je ne trouve pas ça normal je vous le dis sincèrement je ne trouve pas normal que la diaspora fasse vivre l'afrique nous avons tout en guinée nous avons tout un peu partout en afrique je pense quelquefois je me à quel moment l'argent va quitter la guinée pouvaient ici si les gens attendent tous les mois qu'on leur envoie de l'argent leur âme sont connectés à nos âmes négativement c'est fatigable c'est énormément fatigable et depuis que l'afrique est afrique c'est comme ça il faut compter sur les gens qui sont hors de la guinée ou hors de l'afrique qui peuvent vous envoyer de l'argent et je vous l'ai dit régulièrement donc ça veut dire que les décisions qui se prennent en guinée peuvent aussi dépasse de la diaspora parce que nous nous faisons vivre ce pays là l'état depuis que la guinée et qu'il est l'état le fourrier l'état ne fait rien si on doit payer les guinées même 200 euros par mois entre 200 et 500 euros par mois c'était c'est possible c'est bien possible la moitié de la population n'a pas un euro par jour donc si on fait cela les gens peuvent mieux vivre qu'ils ont déjà vécu comme ce que l'une vient d'expliquer par rapport à bokeh et il n'y a pas que bokeh il y a beaucoup de de villes même dans les zones de folle carré à beaucoup de villes qui aujourd'hui c'est creusé partout ça joue ça joue sur l'écosystème ça joue sur le pays ça joue sur même la santé des gens donc si on veut si on a la volonté on peut mieux faire mais nous ne pouvons pas lever la diaspora dans ce problème de guinée là ce n'est pas possible ce n'est pas possible parce que c'est là quand il y a l'ouverture des classes quand tu as cinq enfants tu vas dépenser supposons c'est juste un chiffre comme ça un million par exemple mais si tu dois dépenser un million en guinée 700 700 mille vient de la diaspo 700 mille vient de la diaspo c'est ce que les gens doivent comprendre leurs âmes sont reliées à nous ça ce n'est pas normal ce n'est pas du tout normal donc s'il y a des décisions et qu'il y ait plus de diaspo comme ce que le monsieur vient de dire moi je comprends je n'ai pas bien compris mais les gens qui ont ce point de vue je les comprends mais quand on envoie de l'argent il faut pas prendre d'ailleurs il faut arrêter de dépendre de nous si vous réclamez vos droits à cet état tous les états qui a tout tous les gouvernements qui arrivent les guinéens sont sérieux et ils demandent vraiment ils reclament leurs droits même si c'est 2 euros par jour par mois ce que ça peut faire on se dit 100 euros par mois ou 70 euros par mois pour les gens qui n'ont aucun revenu mais c'est de là c'est là que tu te rends compte que l'africain est vraiment méchant c'est là que tu te rends compte que l'autre côté humain il reste encore beaucoup à travailler